Maintenant c'est hexane, hexane, hex, ça veut dire 6, 6 atomes de carbone. Et la molécule est la suivante, CH3, CH2, là c'est 4 et CH3, la voici. Ensuite, heptane, hept. Là c'est 7 atomes de carbone. Et la molécule est la suivante, la formule semi-développée, CH2, comme ça, décroché, là c'est 5, CH3. A chaque fois on augmente de 1. Vous voyez là, donc 5, 6, 7 atomes de carbone. Ensuite, la molécule oct, oct, c'est à dire 8, octane. Le nombre c'est 8 et la chaîne, ou bien la formule semi-développée est la suivante, crochet, là c'est 6, parce que c'est 8. 6, 7, 8. Ensuite, non, none, c'est à dire 9 atomes de carbone. Et la formule semi-développée est la suivante, CH3, CH2, CH3. Plus 1, ça donne 7. 7, 8, 9. Et la molécule des cannes. Des cannes, c'est 10. 10 atomes de carbone qu'on va dessiner comme ça. CH3, CH2, CH3. Et là on va mettre 8. 8, 9, 10 atomes de carbone. Bon, ensuite, presque la même chose. D'accord. On va revenir vers le 11. Le 11 on l'appelle, je vais revenir là. Le 11 on l'appelle le 1 des cannes. On va reprendre la même chose. Je vais poursuivre ici, nom, numéro de carbone. Et la formule semi-développée. Donc ici, le 1 des cannes. 1 des cannes. Vous voyez, 1 des cannes. Donc ici, 1 des cannes. 1 des cannes, comme ça. Regardez, 1 des cannes. 1, c'est-à-dire 1, dès que c'est 10. 1 et 10, ça donne 11 atomes de carbone. Et là, on aura la formule semi-développée, la suivante. CH3, CH2, CH3. Là, on va mettre combien ? 9. 10, 11. Voilà. Ensuite, on a le dos des cannes. Nombre d'atomes de carbone, c'est 12. Ensuite, on a 3 des cannes. L'atomes de carbone, c'est 13. Ensuite, tétra des cannes. Tétra des cannes. Là aussi, c'est 14. Penta des cannes, c'est 15. Penta des cannes, c'est 15. 15 atomes de carbone. Regardez ici. Penta, c'est comme ici. Penta, d'accord ? Ensuite, vous allez deviner. Pour 16, c'est hexadecane. Hexa des cannes, c'est 16 atomes de carbone. Ensuite, heptadecane. Hepta des cannes. Combien d'atomes de carbone, c'est 17. Ensuite, octadecane, comme pour oct, pour 8. Octadecane. Octa des cannes, c'est 18. D'accord ? Un, c'est le suffixe. Octa 8, des cannes, dec, c'est 10. Donc, c'est 10 et 8, ça donne 18. Ensuite, nonadecane. Là, c'est 19. Et à la fin, est-ce que vous pouvez deviner c'est lequel ? Ben, à la fin, c'est pas décadecane, d'accord ? Décadecane, c'est faux. C'est plutôt icosane. Icosane, combien ? C'est 20 atomes de carbone. Bon, là, j'ai pas fait la forme, vous me développez. Elle est facile, vous terminez. A chaque fois, vous vous ajoutez. Là, c'est 10. Là, ça devient 11. 12. Ensuite, 13. 14. 15. 16. 17. Donc, voilà, là, 17 et 18. Donc, là, c'est l'indice. A chaque fois, c'est l'indice qu'on ajoute. C'est facile à faire, d'accord ? Vous le faites tout seul. Donc, voilà pour la nomenclature des alcanes linéaires. Elle est très facile. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'alcane linéaire, il a le nom de la chaîne principale, et divisé en deux parties. Le préfixe et le suffixe. Le préfixe, il indique le nombre, comme on vient de le voir. Net. Et. Prop. But. La fonction, ici, c'est la fonction, donc, on n'a que l'alcane. Une molécule saturée qui contient des atomes de carbone et d'hydrogène. Donc, ici, c'est l'alcane. Donc, on ajoute juste le A1E. Un. Pour dire que c'est un alcane. C'est une fonction alcane. Voilà pour les chaînes linéaires, acycliques. On va faire, après, les chaînes linéaires, mais ramifiées. Là, c'est des chaînes linéaires. C'est des chaînes normales. Après, on va faire les chaînes ramifiées. Sous-titrage Société Radio-Canada